Mathieu, on retiendra les 4 points de cette rencontre ? Oui exactement, on retiendra les 4 points après. Je trouvais qu'on avait tenu le ballon comme peut-être on a retenu par le passé. Mais on n'a pas été efficace donc on doit travailler déjà. Puis il y a une explication quand même, quand tu prends autant de pénalités dans un secteur de jeu. Et encore à la fin tu as une balle d'essai. Mais c'est à l'image, voilà. Il faut aller faire cette première ici, j'ai l'impression que les joueurs ont été au début tétanisés et tout. Une équipe qui s'est envoyée en face, félicitations à eux, maintenant on a pris 4 points. Il faut aller compte dans quelques temps. On ouvre des chantiers quand même. Ils sont déjà ouverts tu me diras. Quand tu changes 20 mecs, les chantiers tu les ouvres. Il faut passer des matchs, il faut vivre des moments dehors, il faut gagner une expérience. Et puis surtout, il faut individuellement monter le curseur. Et la nationale c'est dur. Et collectivement aussi ? Oui, mais bien sûr, tout. Après si tu as les buteurs, tu te détaches. Tu fais un match sans points au pied. Tu fais un match où tu es battu dans un gros secteur de jeu. Les deux réunis avec une équipe en face qui s'envoie terrible. C'est difficile après. Alors là, je vais te dire un truc. Je vais le revoir d'abord. Parce que vu l'intersaison qu'on a fait et les matchs qu'on a fait. Je me dis, on va changer des mecs. On va changer des mecs. On va mêler les collectifs. Mais attention, il va falloir répondre au présent dans ce secteur. Parce que c'est un secteur que j'aime beaucoup. Et il y en a qui vont passer devant, peut-être rien qu'à me l'amener. Donc il va falloir se... Voilà, après on bosse bien. On bosse bien. Il faut vivre des choses. Moi je pense que... Je suis déçu pour les supporters, pour le public et tout. Mais je suis déçu pour nous en premier. Il fallait se détacher plus vite. Et après une équipe comme ça, quand elle colle au score, tu sais que tu n'es pas à la merci d'un problème. Derrière, tu n'as pas un peu de sentiment de frustration ? Parce que tu as l'impression qu'il manque une étincelle qui a grave d'amitié. Mais qu'il manque ce dernier truc. C'est vrai. Là, tu as bien résumé. Parfait. On le sent. On voit. On voit des trucs. On sent de l'énergie. On sent du gaz. Mais tu n'as pas ce petit étincelle qui te fait jouer dans les bons intervalles ou dans le bon truc. Ou casser. Il va falloir travailler. Après, j'espère qu'ils vont prendre conscience de ça. Parce que, tu sais, toutes les clubs, on peut avoir de la qualité. On peut avoir de la qualité. Mais l'important, c'est de le montrer sur le terrain. Et je dis, attention, la Nationale, il y en a certains qui n'étaient pas prêts. Je pense. Qui pensent que, voilà, ça peut être des fois facile. Mais ce n'est jamais facile, la Nationale. Tout, partout, à l'extérieur, à la maison, partout. Donc, on sait où on part. On part dans un chantier devant nous. Et il va falloir bien bosser, nous, les entraîneurs en premier, le staff et les joueurs avec. Ils bossent bien la semaine. Il manque un truc. C'est aussi l'exigence qu'on va mettre dans nos schémas aussi de jeu. Parce que, des moments, on n'y est pas. Tu as aussi l'intérêt d'avoir dans cette équipe un leader, par l'exemple. Je parle de Jacques Engelbrecht, qui est un papa et qui a encore été au four et au moulin. C'est peut-être aussi la voie à suivre pour certains. Oui, et puis c'est la voie à suivre. Ce que je disais aussi, quand dans le recrutement, que je dis, on l'a fait hyper jeune. On sait les avantages. On sait les inconvénients. Mais moi, je ne suis pas contre personne. Jacques, c'était le plus bas de l'effectif. Je l'ai refait signer. Parce qu'aujourd'hui, il est efficace, parce qu'il est performant et parce qu'il aide l'équipe. Il est dans les leaders. Et il montre le chemin à suivre. Donc, c'est bien. Après, attention, il ne faut pas sortir un joueur plus qu'un autre. Ce qui est important, il faut qu'on passe du temps ensemble. Déçu du match. Mais content d'avoir gagné cette première ici. Ils n'ont rien vécu ensemble. C'est les premiers matchs. Ce n'est pas une raison. Attention, si au mois de novembre, on fait ça. Je vous dirais, elle n'a pas pris. Elle ne prendra pas. Mais il faut accepter ça quand tu es coach un peu. Les joueurs, je leur ai demandé une chose qui me plaît dans le rugby actuel aussi. C'est qu'il faut vivre les matchs à fond. Il faut les vivre avec beaucoup d'intensité. Mais surtout, ce n'est pas parce que tu perds la maison que tu n'es pas au bout. Ce n'est pas parce que tu perds trois matchs de rang que tu n'es pas au bout. Ce n'est pas parce que tous les matchs vont être durs. Il y aura des mecs qui rondent la case. Tout le monde aura les aléas. Mais putain, croquons, on a de l'énergie. Je suis déçu pour le public. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas eu cette communion. Mais c'est à nous de leur donner l'envie. Tu dis que ce n'est pas parce qu'on perd des matchs, qu'on règle le rang, qu'on ne sera pas au bout. Tu as quand même un truc qui s'appelle la confiance. Parfois, c'est plus de 90% du gain du match. Et là, tu n'as pas ce soir. Non, mais je vais te dire un truc. On a gagné en confiance parce qu'on a gagné un match à la maison. Donc, quand tu gagnes un match, je prends de la confiance. Je suis d'accord avec toi. Il faut de la confiance pour être bon, pour faire des bonnes performances. Mais je te dis encore une fois, je vais revenir toujours à ça. Angoulême et Massy ont perdu trois matchs. Ils sont en pro des deux aujourd'hui. Donc, oui, la confiance, elle se gagne. Elle va se gagner lors des matchs. Donc là, on a gagné ce match, petitement. Oui, c'est vrai. On va être meilleur le week-end prochain. On monte d'une marche sur certains secteurs. Il ne faudra pas perdre d'autres. Parce que chaque fois, on monte d'une marche sur certains secteurs et on perd un autre. Mais je suis d'accord avec toi que les bons matchs ou les performances qu'on fera, un peu, j'ai envie de dire, pas communes, nous créons encore plus de confiance. Ça, c'est sûr. Mais je crois que ça fait du bien de gagner à la maison, même petitement, parce qu'on retient une chose, la victoire.